Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi 21 janvier et il est 10h22. Je sais pas pourquoi chaque fois je vous précise l'heure, on s'en fiche. Aujourd'hui je suis à la maison. En général de toute façon quand je commence un vlog c'est très souvent pour une journée à la maison. Mais aujourd'hui je vais faire un gros ménage encore une fois. Chaque fois je vous embarque dans ces journées là, je sais pas si c'est encore intéressant pour vous. Mais j'aime bien monter ces vlogs là et j'aime bien les regarder aussi. Donc j'espère que c'est votre cas aussi. En tout cas là en fait en ce moment j'ai vraiment envie de me refaire une routine. De vraiment recommencer à mieux gérer mon temps. Et pour ça j'ai envie de partir sur des bonnes bases avec une maison toute propre, toute bien rangée. De toute façon ça vous l'avez vu depuis quelques temps. J'essaie de me remettre bien dans cet appartement, de faire une belle déco que j'aime etc. D'ailleurs je n'ai toujours pas reçu ma commande H&M qui est très longue à arriver. Et j'espère sincèrement que rien ne sera cassé. En tout cas dès que c'est reçu je vous montrerai tout. Et notre routine du matin arrive la semaine prochaine. J'ai pas encore eu le temps de la filmer mais ça arrive très bientôt. Je voulais attendre d'avoir ma déco. Parce que j'ai envie que tout soit avec la déco que j'aurai actuellement. Mais j'attends bref. Donc voilà en tout cas aujourd'hui gros ménage. Et je vous emmènerai avec nous aussi ce week-end. Il y a encore rien de prévu comme d'habitude. Mais voilà en tout cas j'espère que ce vlog vous plaira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un nouveau mais on en a un deuxième sous l'oreiller de Romain. Pour ceux qui n'avaient pas suivi c'est un oreiller qui a de nombreux bienfaits. Principalement le fait de réduire les rides du sommeil. Parce qu'en fait en gros sur un oreiller normal, un oreiller basique. On a le visage un petit peu écrasé comme ça tout le long de la nuit. Et forcément tous les soirs c'est la même chose. Et du coup ça crée vraiment des rides vu que la peau est pliée comme ça au niveau des yeux et de la joue. En plus souvent on dort d'un certain côté donc ça l'affaisse plus que l'autre côté. Logique. Mais du fait de sa forme avec celui-ci le visage n'est pas écrasé. Donc déjà il est à mémoire de forme. Mais en gros le visage pose comme ça et il n'y a rien qui l'écrase, il n'y a rien qui l'affaisse. Donc ça c'est super. Aussi ça réduit les gonflements. Ça a des propriétés orthopédiques. Donc comme je vous l'ai dit plusieurs fois moi j'ai des soucis au niveau du dos. Enfin j'ai une scoliose un peu comme les trois quarts des gens. Et avec celui-là en fait votre colonne vertébrale reste droite au lieu d'être un petit peu penchée. Vu qu'en général notre tête pèse un petit peu plus sur l'oreiller. Et du coup on n'est pas droit quand on dort par exemple sur le côté ni sur le dos d'ailleurs. Et avec celui-ci si. D'ailleurs moi au tout début j'avais vraiment du mal à dormir avec le temps de m'y faire. Mais après j'ai quand même vu une différence. Et maintenant je dors très très bien avec. En tout cas sachez que c'est fabriqué à la main, conçu en Europe. Et ça a été développé avec des orthopédistes et des cosmétologues. Donc c'est vraiment très bien pensé. Et là où c'est déhoussable et la matière est super agréable. C'est tout doux. En tout cas moi je vous mets le lien en barre d'informations si vous voulez aller regarder. Et sachez que vous avez 30 jours d'essai satisfait ou remboursé. Donc vous pouvez très bien le tester et voir ce que ça donne sur vous. Mais si vous avez des problèmes de dos n'hésitez pas à... Même si au début vous avez du mal à continuer à essayer. Et vous verrez qu'après ça ira beaucoup mieux. Donc voilà pour le petit oreiller Omnia. Je vous mets le lien en barre d'informations. Et je me remets à mon ménage. Il est un petit peu plus tard. Là je viens de m'installer dans le bureau. Il faut que je travaille sur pas mal de choses. Donc petite pause dans le ménage pour aujourd'hui. Je pense que je vous retrouverai ce soir au moment d'aller chercher les filles. Ou je sais pas encore. Mais il faut que je m'arrête. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Re, il est 17h. La lumière elle va être catastrophique. Mais les... Oh je mange mes cheveux. Les filles sont bien rentrées. Elles sont en train de ranger leur chambre. Parce que là actuellement c'est un bazar monstre. Depuis au moins 3 jours. Du coup Romain est avec elles en train de les surveiller. Pour vérifier qu'elles sont bien en train de ranger. Et pas en train de jouer. Moi j'ai passé l'après-midi à faire du montage. J'ai commencé à organiser une future vidéo qui demande pas mal de recherches. Donc voilà pour ça. Là il me reste encore pas mal de montage à faire. Mais sur mon téléphone. Donc c'est pour ça que je vais me poser un petit peu ici. Ce sera plus confortable que sur ma chaise de bureau. Et voilà. J'étais déjà en train de réfléchir. Même si il est que 5h à ce que je vais faire à manger ce soir. Mais hier on a reçu Hello Fresh. Donc je vais faire une des recettes. Je vais regarder d'ailleurs ce que j'avais pris. Pendant un moment comme je vous l'avais dit. J'avais fait une pause. Mais là j'ai recommencé à le faire. Je vais faire les crevettes je pense. Et la semaine prochaine d'ailleurs je vais filmer un vlog sur toute la semaine. Pour vous emmener une semaine avec nous. Et en même temps je vais en profiter pour filmer une semaine dans mon assiette. Donc ça ça sera pas incorporé dans la semaine de vlog. Mais bien dans une vidéo à part. Mais comme ça je sais que vu que je vais filmer toute la journée pendant une semaine. Je sais que je vais plus penser à filmer tous mes repas du matin au soir. Que si je le fais pendant une semaine. En vrai vous avez compris je pense. Donc voilà. Semaine prochaine il y aura vraiment beaucoup beaucoup de tournages. Mais ce sont des vidéos où vous me demandez depuis un moment. Donc je vais m'occuper de tout ça. Je vais aussi filmer la morning routine la semaine prochaine. Ça va être très intense. Mais cette semaine c'était très compliqué pour créer du contenu. Vu que lundi j'étais au travail. Mardi je créais du contenu. Mais pour Instagram. Donc tout ce qui est photos etc. On a passé la journée à ça. Mercredi les filles étaient à la maison. Jeudi les jades étaient à la maison. Et j'avais que aujourd'hui. Et comme c'était beaucoup de montage. Bah j'avais pas le temps de filmer. Donc ouais. Cette semaine c'était pas ouf au niveau vidéo. Mais la semaine prochaine je vais me rattraper. Je vais essayer de faire au maximum. Et c'est pour ça que je vous ai dit que j'essaye de m'organiser au mieux. Pour ne pas stresser. Et pour ne pas... Tu peux venir j'adoue si tu veux. Et pour ne pas me sentir débordée. Alors qu'en vrai je peux très bien me débrouiller quoi. Comment tu as pris des trucs ? Tu m'as pris des trucs ? C'est un peu de toi. Merci. C'est pour pas les casser. Tu m'as ramené des petites fèves ? J'ai envie de faire une photo avec toi. C'est une vidéo. Une vidéo. Coucou Sarah. C'était bien l'école ? Est-ce que vous avez des cadeaux ? Pour toi ? Oui. Tu mérites des cadeaux toi ? Oui. Ta chambre elle est pas assez remplie ? Tiqueur. Est-ce que... Coucou pour la vidéo. Tu fais peur pour moi ? Tu aboies tout le sang. Ouf, 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 ouf. Je sais pas pourquoi il aboie. Ouf, 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 ouf. C'est rien mon chien. Donc voilà quoi. Je sais même plus ce que je disais. Mais... C'est tombé sur sa tête. Bref. Je vous prends vraiment des petits bouts dans la journée. Mais je suis très fatiguée aujourd'hui. En ce moment, ces derniers jours ça allait beaucoup mieux. Mais là aujourd'hui je suis vraiment très fatiguée. Comme par hasard la seule journée où je peux vraiment travailler. Ça va aller ? Tu sais faire ? Voilà. Parce que je l'ai nettoyé mon cœur. Il faut que je... Enfin, touche pas d'accord ? Bref. Je vous laisse là les amis. Je vous retrouve quand je fais à manger. Du coup ce soir ce sera salade d'orzo et crevettes au curry. Avec des crudités, de la menthe et des cacahuètes. En général j'adaptais un petit peu. En fonction de nos goûts. Comme là par exemple, personne n'est trop fan de radis, de menthe non plus. Et pour les filles je mets pas de cacahuètes. Donc j'adapte un petit peu. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des plats déjà faits. Enfin, des recettes déjà préconçues. Et qui est tout ce qu'il faut à chaque fois. Franchement je trouve que ça change la vie. Ça se dispute. Je mets une petite vidéo. Je fais à manger. Et je vais aller regarder tout ça. Ah non, elle joue. Elle se dispute pas. Elle joue. Elle joue. Elle joue. Elle joue. Sous-titrage ST' 501 ...